Musique Salut mes p'tits crasseux, comment va-t-on ? Écoutez-moi ça va, comme d'habitude, ça va de tomates d'oignons. Je suis allée voir Venom. Bon, de base, j'aime bien le perso. Donc déjà, je manque un peu d'objectivité concernant le bail, t'as vu ? Oui, pour vous donner un petit contexte, de base, j'aimais plus ce perso que Spidey. Et puis après, il y a le petit acteur qu'ils ont choisi pour faire le nouveau Spidey, dans Avengers & Company, Homecoming, et là, Spidey est passé devant Venom, on va pas se mentir. Il est tellement choupiste, enfin, je veux dire, il peut te vendre n'importe quoi. Ça passe, t'as vu, ça passe ! Je peux te dire, Infinity War, tu sais pourquoi ça m'a blessé. Mais j'aime bien Venom, tu vois, il y a déjà un petit sentiment de base, une petite connexion qui se fait entre lui et moi, tu vois. Et puis Tom Hardy, non, sérieux, Tom Hardy, hashtag Mad Max, et on va, Tom Hardy ! Pfff, est-ce que j'ai besoin d'expliquer Tom Hardy ? Tom Hardy, c'est une entité à lui tout seul, tu vois, c'est... Pareil, lui, il est à l'écran, est-ce que je discute ? En plus, il incarne Venom, est-ce que je discute ? Pfff, hop, pop, hop... Ben non, j'ai posé mes fesses sans me poser de questions. Venom, Tom Hardy... Voilà. Déjà de base, je savais que comme Bébé Spidey était passé du côté Avengers de la force de retour dans la mode Bébé Mickey, ben, on pourrait pas en parler dans Venom, tu vois, je savais qu'il y aurait pas de lien, ils essaieraient de construire une histoire un peu approximative comme ça, sans Bébé Spidey, tu vois. c'était évident donc ça me fait doucement marrer ceux qui ne sont pas contents parce qu'on n'a pas respecté le scénario basique et qu'il n'y a pas l'influence de Spidey et qu'ils n'ont pas respecté mais les gars c'était évident dès le départ en plus ils se sont battus pour ne pas atteindre l'interdue au moins de 18 ans ils ont vraiment tout fait pour que le film soit pile l'interdue au moins de 12 pour ne pas être dans l'interdue au moins de 16 réservé en général pour les films de sueur sur le matelas et ne pas être encore pire au niveau des interdues au moins de 18 ans c'est tout ce qui est violence et autres trop violent pour les esprits jeunes le but c'est d'inciter à la consommation et ceux qui sont plus faciles pour la consommation c'est les jeunes, on ne va pas se mentir, nous les vieux on est trop critiques trop exigeants enfin sauf moi parce que moi Tom Hardy, Venom à l'écran le reste whatever par contre le petit truc qui m'intrigue c'est que je sais de source sûre on dirait trop la meuf elle est trop hype alors que pas du tout mais bon whatever d'après ce que je sais ils ont fait quand même 40 minutes du film pour pouvoir il y a eu beaucoup de censure là tu vois 40 minutes donc j'espère que dans le DVD il y aura une version longue où on pourra voir les scènes justement que Tom Hardy réclamait et qu'on a retirées et ce qui l'a beaucoup vénère d'ailleurs à ce qui paraît dans les petites délicaces tout ça oui j'ai pas foué je l'aime donc du coup moi j'attendrai la petite version DVD dans l'espoir d'avoir la version longue avec les petites scènes avec Tom Hardy après personnellement pendant le film j'ai bien ri franchement c'était des barres tonton Vénum a son petit charisme tonton Tom Hardy a son petit charisme les scènes d'action son salade tomate oignon la course poursuite c'est du beurre sur les épinards enfin voilà quoi et puis malgré la censure on a quand même vu tonton Vénum croquer une ou deux fesses tu vois donc du coup il y a deux ou trois péquenots qui sont passés dans l'estomac de tonton Vénum on va pas se plaindre tu vois donc c'est censuré mais il s'est quand même passé des trucs un peu concrets tu vois donc je m'attendais à pire et puis le petit méchant il a un petit charisme un petit charisme sociopathe psycho genre moi tu n'as aucune empathie enfin si je fais genre journée mais en fait je veux juste des expériences sur les gens tant que c'est pas sur moi tout va bien et accessoirement je me prends pour Dieu aussi et le petit charisme vocal de Vénum en anglais en anglais parce qu'en français moi clairement je n'ai pas regardé mais le petit charisme vocal de tonton Vénum oh c'est en tout cas tu sais oui je sais j'ai des goûches j'aime bien on ne juge pas ok bref l'adversaire de Vénum m'a un peu dégoûté parce qu'il a tellement une tête dans l'ambiguïté tellement dégueulasse que bref ça m'a piqué les yeux et franchement le méchant humain qui fait genre il a trop de charisme il est trop intelligent le psychopathe sociopathe tu sens que le mec il rêve quoi parce que tu sens tu sens qu'il va se prendre une petite tangente à un moment une petite disquette s'il continue vers là où il va mais le gars il se dit jamais moi je suis pas n'importe qui jamais ça va arriver on ne juge pas l'espoir fait vivre mais honnêtement la scène de Korskorsk puis le délire avec les parasites j'aime bien bref pour le film j'ai donné quand même un petit allez 14 parce qu'il peut clairement l'améliorer c'est vraiment un truc sur lequel ils peuvent bosser mais après comme je l'ai dit s'ils veulent vraiment pouvoir avancer dans le bail il va falloir monter d'un grade en moins de 18 ans pour avoir des vrais problèmes concrets tu vois après la petite scène de fin elle annonce clairement que ça va puer les épices incessamment sous peu tu vois ça sent le le maïs périmé donc on verra ce qui va se passer tout ça tout ça tout plan j'attends vos avis pour ceux qui regardent le film bref on est ensemble par des liens capillaires mais bon vous connaissez mon avis du coup on est ensemble préparer pas dé Recent